Attention, cette vidéo contient de gros spoilers sur le livre en question. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon livre Disney préféré et je vous expliquerai à la fin pourquoi c'est mon préféré. Tu aimes Disney toi maintenant ? J'ai jamais dit que j'aimais pas Disney, j'ai seulement dit que c'était pas ma tasse de thé. Ah j'ai saisi l'indice, c'est Alice au Pays des Merveilles. Non, même si c'est vrai que ce dessin animé là est bien sympa, j'ai quand même préféré les livres. Il s'agit donc de Mickey Champion. Wow ! Oui hein, c'est pas le plus connu, c'est pas le plus épais non plus, mais c'est mon préféré. L'histoire se déroule en été et dans le village de Mickey. Ça a l'air d'être lui le maire en tout cas vu qu'il décide de tout, vive la démocratie. Dans le village donc, personne n'a l'air très motivé, donc Mickey décide de... Qu'est-ce que je disais ? D'organiser un concours, celui du meilleur voisin. Donc chaque personne devra faire quelque chose d'agréable pour ses voisins. Mais dans le livre, il n'y a que les plus connus qui participent. Minnie, Donald, les Castors Juniors, Dingo, etc. Oui, les autres habitants, on ne les voit que de loin. Bref, Minnie fait une exposition d'animaux... Wow, wait, wait, wait. Minnie, c'est déjà un animal, non ? Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je crois qu'à l'époque où j'ai lu le livre étant petite, cette histoire d'animal qui expose des animaux, ça m'avait déjà un petit peu turlupinée. Remarque, les humains ouvrent bien des os alors. Mais en fait, c'est de la personnification. Ah, tu veux dire la figure de style qui consiste... Chut, t'es pas encore fait l'épisode dessus ! Ceci était un message de pub sponsorisé par moi-même. Je reprends. Michou et Jojo au fond... C'est qui eux, déjà ? D'après le texte, ce sont les neveux. Et d'après le dessin, je pense que ce sont les neveux de Minnie ou Mickey. Mais je ferai une recherche plus tard et je mettrai le résultat de mes recherches dans la barre d'infos si tu n'y vois pas d'inconvénients. Parce que je sens que pour un petit livre comme ça, la vidéo, si ça continue, elle va finir par durer deux heures. Ok, no offense. Je re-reprends. Michou et Jojo font une buvette gratuite. Donald propose une balade en ballon. En montgolfière, tu veux dire. Ah non, 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 c'est bel et bien un ballon. Qui, je suppose, doit être gonflé à l'hélium. Ah, ok, du coup, ils s'en servent aussi de l'hélium pour avoir les voix de petites souris. Peut-être bien. Je re-re-re-reprends. Et donc, les casteurs juniors installent une aire de jeu pour les enfants. Mais, et dingo ! Eh bien, justement, dingo n'a pas d'idée. Alors, il va de stand en stand pour trouver ce qu'il pourrait bien faire. Wow, c'est triste. Eh oui, c'est un peu triste. Et la fin de semaine arrive, Mickey a un petit peu de mal à départager tout le monde. Ah, parce que c'est encore Mickey qui choisit. Eh oui. Il va féliciter les participants un par un et tous. Attends, 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 attends. Il faut marquer la spoiler zone, là. Et tout se lui explique comment ils ont réussi à mener leur mission à bien. C'est dingo qui les a tous aidés. Ta-da ! Je ne vous raconte pas la chute quand même, mais je crois que c'est bon, tu peux fermer la zone spoiler. Ok. Après l'histoire, il y a un jeu de questions, de mémoires, d'observations, de compréhensions, avec des questions comme en quel métal est la coupe du gagnant, de quelle couleur est le portique de la balançoire, etc. Et sur la quatrième de couverture, il y a une chanson. Qu'est-ce qui passe ici si tard ? Avec la portée. Mon avis ! Alors malgré le fait que ce soit mon livre Disney préféré, et je vais vous expliquer pourquoi plus tard, il y a quand même quelques points négatifs que j'avais déjà remarqués, même étant gamine. Tout d'abord, Mickey c'est le chef, c'est lui qui décide tout tout seul, et ça, c'est pas très normal. Ouais mais Mickey c'est la star, c'est la vedette... C'est pas une raison. Ensuite, le coup de Minnie qui expose d'autres animaux, c'est un peu la loose quand même. La souris qui expose un mini-tigre là, waouh ! Je pense que c'est plutôt un chat, mais bon, voilà quoi. Troisième et dernier point négatif, le titre ! Mickey Champion ! Ça dérange personne ? C'est plus vendeur. Voilà, bon maintenant je vais pouvoir vous dire pourquoi c'est mon livre Disney préféré. Je me suis aperçue il y a quelques années que ce livre avait été fondateur pour moi. Oui, je n'arrive pas à vraiment me trouver une place, à me fixer sur une activité. J'aime bien être polyvalente et j'ai carrément pas confiance en moi. En gros, t'es en train de nous dire que Dingo c'est ton animal totem. Ben oui, je crois que oui. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler de ce livre en particulier, parce que je crois que c'est le livre qui me représente le plus. Et vous, est-ce que dans votre enfance il y a eu un livre qui a été fondateur pour vous ? Et sur ce, bonne lecture ! Et sur ce, bonne lecture ! En fait, la vidéo elle a duré plus de temps qu'il n'en faut pour lire le livre. Et ouais ! Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! Merci ! Merci !